Bonjour, c'est Loudalindialo. Bonjour, M. Corot. Le procès du massacre du 28 septembre 2009 est sur le point de commencer. Vous étiez vous-même dans le stade ce jour-là. De nombreux militants de votre parti ont été victimes de la furie des hommes en uniforme. Comment est-ce que vous accueillez l'annonce de cette ouverture du procès ? J'étais bien au stade. J'ai été laissé pour mort sur la pelouse. J'ai été récupéré et transporté au camp Samori, à l'infirmerie, où j'ai repris conscience. Je me réjouis, bien entendu, que ce procès tant attendu puisse se tenir maintenant pour que les victimes aient droit à la vérité et à la justice. Je pense que toutes les dispositions vont être prises pour que le droit soit dit. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en Guinée, des craintes que la justice ne soit instrumentalisée à cette occasion aussi pour condamner dans la foulée les organisateurs de la manifestation et les auteurs ou commandateurs des crimes commis. Cette inquiétude existe. Cette rumeur, je souhaite vivement qu'elle ne soit pas fondée et que le droit soit dit et qu'un discernement soit fait entre les victimes et les bourreaux et que seulement les bourreaux soient sanctionnés. À quelles conditions est-ce que ce procès pourra, selon vous, être une réussite ? Si effectivement le droit à la vérité, le droit à la justice et peut-être le droit à la réparation sont assurés pour les victimes, Les gens qui ont agi ont agi au nom de l'État. L'État allait moins justement de marquer sa compassion avec les victimes en envisageant des solutions qui peuvent être assimilées à une réparation. Est-ce que la justice sera suffisante pour que cette page-là soit tournée, si elle peut être tournée ? Nous avons besoin d'aller à un exercice de réconciliation. Il y a eu beaucoup de violence. Il n'y a pas eu que le 28 septembre. Avant, il y en a eu et surtout après. Sur le régime d'Alpha Kondé, il y a eu 250 jeunes qui ont été abattus, souvent à bout portant lors des manifestations, qui n'ont pas eu non plus droit à la justice. Bon, je pense que pour qu'il n'y ait jamais plus ça, il est important que les Guinéens se retrouvent. Lorsqu'il y aura des institutions légitimes, parce qu'il faudrait envisager de prendre des lois d'amnestie qui ne peuvent être que le fait d'une assemblée élue. Vous souhaitez la mise en place d'institutions légitimes en Guinée. Cela fait plusieurs mois que vous n'êtes pas revenu sur le sol guinéen. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un exilé ? Je ne suis pas rassuré quant à l'indépendance de la justice. La manière dont elle a géré deux dossiers concernant a gravé vraiment mes préoccupations quant à l'indépendance de la justice. Il y a eu l'affaire de ma maison qui a été réduite en poussière alors que le dossier était à la justice. Ensuite, le dossier d'Air Guinée, on m'attribue la responsabilité d'avoir non seulement décidé de la liquidation de l'Air Guinée et de la vente de ses actifs, alors que tout le monde le sait, le ministère des Transports que je dirigeais n'a pas participé. Ce sont ces deux affaires qui font que vous ne rentrez pas en Guinée aujourd'hui ? Ces deux affaires me font douter quant à l'indépendance de la justice. Je pense qu'on a voulu instrumentaliser la justice pour me faire mal ou pour sans doute me disqualifier des prochaines échéances électorales. Vous êtes en exil aujourd'hui, c'est l'Oudan Diallo ? Non, pas du tout. J'ai l'intention de rentrer en Guinée. Je voulais simplement avoir des gages que la justice dira que le droit est rien que le droit. On parle beaucoup justement en Guinée actuellement du climat politique. Le gouvernement affiche sa volonté de relance du dialogue. Lana, de la coalition que vous dirigez, est-elle prête à saisir cette nouvelle main tendue ? Nous sommes demandeurs du dialogue. Nous considérons qu'il est urgent d'aller à l'organisation des élections pour mettre en place des institutions légitimes. Mais jusqu'à présent, tous les dialogues qu'il y a eu, on n'a pas abordé ces questions. On va parler de refondation de l'État, de réconciliation nationale, de recensement général de la population. Pour nous, il est urgent d'organiser la sortie de la période d'exception. C'est l'Oudan Diallo. Merci. 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 Merci.